Chers auditeurs et auditrices, vous le savez maintenant, mon territoire regorge de belles énergies. Pour ce nouvel épisode, je suis sortie du Vaucluse pour me rendre à Saint-Rémy-de-Provence à la rencontre d'Odile Courbon, la créatrice de la belle-idée-cadeaux.com. Loin de moi l'idée de faire des infidélités au Vaucluse, mais son concept m'a vraiment charmée, car il met en valeur des artisans provençaux, dont certains sont Vauclusiens, pour vous permettre de faire des cadeaux éco-conçus et locaux, que cela soit pour un anniversaire, un mariage ou pour vos clients si vous êtes une entreprise. En cette période de fin d'année, je ne pouvais trouver meilleure idée d'interview, car je milite à mon échelle depuis longtemps pour que mes proches pensent leurs cadeaux de Noël de manière plus responsable. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Odile, j'habite Saint-Rémy-de-Provence. Je viens de lancer la belle-idée-cadeaux.com, qui est une boutique en ligne sur des produits beaux et bons éco-conçus. C'est tout simple, ça part d'une émission quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, Mille et une vie, où en fait il y avait des dénissueurs de talents qui expliquaient comment les gens, à leur toute petite échelle, participaient à changer le monde sur le point écologique et humain, et étaient arrivées sur le plateau, la famille presque zéro déchet. J'ai adoré leur façon de parler de leur démarche, et pas du tout dans la culpabilisation, mais au contraire dans le côté extrêmement positif. La phrase de Bénédicte qui était de dire, surtout, ne vous sentez pas obligés de faire tout ce qui est écrit dans le livre, mais faites au moins une chose, une, ce sera déjà bien. De là, ça a germé dans ma tête l'idée de m'y mettre, à titre personnel, et puis je me suis vite rendue compte que ce n'est pas si facile que ça. Il y avait plein d'idées sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours agréable. J'ai eu envie de remettre tout simplement du plaisir dans cette démarche de réduction des déchets, c'est de remettre un peu de beauté, de douceur, de légèreté aux gestes. Étant, moi, par ailleurs de métier vraiment dans l'alimentaire, je me suis dit, ce qui serait vraiment super sympa, c'est d'offrir aussi des bonnes choses à manger qui vont avec ces petits gestes du quotidien pratique. Et donc, c'est l'association de gourmandises et d'accessoires qui aident à réduire la consommation d'emballages uniques, ou d'accessoires ménagers à usage unique. J'avais très, très envie de faire travailler des gens locaux qui méritent, qui ont des belles valeurs, et qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce pour accélérer leur entreprise. Et c'est ça qui m'anime au quotidien, qui fait que je me lève le matin avec la patate, c'est que je me dis, toute l'aventure, elle aide aussi, elle donne un coup de pouce à toutes ces entreprises, et on fait des super créations. Le principe aussi de ces coffrets, c'est que ce ne sont pas des produits qu'on retrouverait dans un magasin à côté de chez soi, c'est des produits, pour la plupart, bio, alors pas toujours certifiés bio, mais faits avec des produits bio certifiés, ou dans une logique extrêmement positive, parce que ça va même souvent au-delà de la norme bio. Il y a la créativité qu'on met dans certains produits à faire des recettes inédites, et ça, ça me plaît énormément, c'est mon cœur de métier à la base, mais ça me plaît encore plus de le faire avec des artisans. Et l'autre chose aussi, c'est le moins de consommables possibles, donc les emballages sont tous pensés, et puis quand on se fait les commandes, qu'on se livre, on réutilise des caisses, enfin voilà, il y a le moins de déchets possibles à toutes les étapes. Donc sur labellideecadeau.com, on trouve aujourd'hui la nouvelle offre de Noël. Donc on a mis au point, avec la pâtissière, des truffes pour les chocolats de Noël. Elles sont faites avec du chocolat noir 72%, bio et équitable. C'est une entreprise locale, une PME, qui depuis 20 ans, en fait, a une démarche, je trouve, exceptionnelle chez les fabricants de chocolat, en tout cas. C'est pas seulement bio, c'est quelqu'un qui travaille sur les plantes cacao aromatiques pour faire en sorte que 1100 familles puissent non seulement vivre correctement dans leur métier, mais en plus durablement dans le temps, tout en préservant les écosystèmes. Donc voilà, c'est un chocolat qui a un fondant vraiment sublime avec une intensité aromatique. Et là, on se dit, voilà, c'est partie des pépites pour moi de cette dernière création. Et une très belle rencontre avec quelqu'un qui fait des tisanes bio. Elle se dit paysanne créative. Elle cultive elle-même ses plantes. Elle les sèche, elle les prépare. Il y a à la fois une alchimie entre les saveurs, les bienfaits et le visuel aussi, parce que c'est hyper important de visuellement se régaler avant même de boire sa tisane ou son thé de Noël. Et donc ça, c'est pour la partie alimentaire, pour la partie accessoire pour aider à réduire sa consommation d'emballage et usage unique. C'est des accessoires, moi personnellement, quels je crois, le sac à pain. Un sac en lin naturel avec une crelette de chanvre qui permet d'éviter tous les petits papiers étuis dans les boulangeries. Ça évite d'avoir plein de miettes ou de farine dans la voiture ou dans le sac. Et puis à la maison, ça conserve mieux le pain aussi. Puis il est joli. C'est un accessoire qui est vraiment agréable. Il y a les sauts malins. C'est le remplacement du saut palin avec des très jolis tissus. Tout est écothèque. Et il y a l'autre verso où c'est un bambou éponge écothèque qui permet d'absorber. Et en fait, c'est juste super pratique. C'est réutilisable à l'infini. Ça ne demande pas plus de temps à gérer dans une cuisine. J'ai beaucoup de demandes pour des anniversaires. Et là, j'imagine dans les prochains jours pour Noël. Les premiers prix, c'est 22 euros. Il y en a 20, 40, 45 euros. Et après, j'ai aussi des demandes pour les coffrets à 50 euros, 70 euros. Ça dépend si les gens se groupent autour d'un cadeau commun. Je m'adresse aussi bien aux consommateurs qu'aux entreprises. Et en fait, sur la partie entreprise, je propose des solutions tout en un, en fait. Où derrière, l'entreprise peut me dire, allô, j'ai besoin de, pour le salon dans deux mois, j'ai besoin de sacs avec à l'intérieur la clé USB, la plaquette du dernier produit que je souhaite commercialiser, d'une gourde avec le logo de mon entreprise, des stylos avec le logo de mon entreprise. Et donc, je propose de la solution toute inclue et évidemment qu'avec des produits éco-conçus. Donc, ce sera un top-bat bio, un stylo avec un certain pourcentage de matières recyclées, de maïs. La gourde, elle aura été sélectionnée en Provence aussi. C'est vraiment des produits sélectionnés où derrière, on peut tout personnaliser. Et surtout, notre particularité, c'est qu'on a des solutions vraiment tournées éco-conception. Et on est capable, derrière un événement comme un salon, une convention, donner beaucoup plus de sens aux cadeaux qu'on va offrir à notre client ou à nos collaborateurs. Pour moi, l'aventure, elle est aussi belle dans le fond que la forme. Et pour moi, c'est d'abord une super belle aventure humaine. Et j'ai choisi les gens avec qui j'avais envie de travailler au quotidien. Et ça, c'était pour moi le bonheur absolu de m'entourer de belles personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent la même dynamique. Et au-delà des valeurs personnelles, c'est aussi le sens de l'entreprenariat. Deux, on a un problème, on va trouver la solution. Et tout ça dans une dynamique très positive et avec le sourire. Donc, la belle idée cadeau.com, c'est un site internet facile à retrouver. Il y a bien sûr aussi tous les réseaux sociaux. Il existe sur le site plein de formulaires selon la thématique que l'on souhaite qui m'envoient un mail directement à contact avec la belle idée cadeau.com. Pour moi, la belle idée cadeau.com, c'est avant tout mettre du sens. C'est mettre du sens à l'action d'offrir. Ce n'est pas seulement le plaisir d'offrir, c'est offrir avec du sens. Le sens qui est effectivement d'aller vers une démarche plus éco-responsable. C'est aussi un cadeau plein d'attention, aussi bien pour la personne à qui on l'offre, puisque c'est un cadeau personnalisé et avec des produits qui ont vraiment été minutieusement pensés. Mais c'est plein de sens vis-à-vis des gens qu'on fait travailler à travers ce cadeau, qui sont ces artisans, ces petits producteurs, ces petites entreprises françaises qui derrière sont super contentes de développer leur activité. Parce qu'ils ont du talent, ils ont des belles valeurs. et voilà, c'est des gens qui ne demandent que ça, de décoller et de continuer à vivre leur belle aventure entrepreneuriale.